Bonjour, bienvenue dans la capsule dans la vie de Didier. Mon nom est Diane, je suis conseillère du l'Essentiel pour un mieux-être pour ma compagnie Explorez l'Essentiel. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou allez me trouver aussi sur Facebook à ma page Explorez l'Essentiel et dans mon groupe privé qui s'appelle Un mois de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ligne CA, ce qu'on appelle aussi la ligne CQBBA. Je vais vous montrer la plante qui est celle-ci. Dans le fond, la distillation par contre se fait avec le fruit pour celle-ci. Mes références pour vous parler de cette belle huile-là. J'ai plusieurs outils, ceux qui savent, ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs livres sur les huiles essentielles. Et sinon, ma grande référence aussi, ce sont les naturopathes, dont je vais vous en nommer une que j'aime bien écouter et en apprendre d'elle. Je suis allée aussi à plusieurs de ses formations, qui est Nathalie Chaussot. Et ma vidéo est inspirée aussi de ces notes. Aussi plusieurs livres. Puis dans les livres, toujours des références scientifiques qu'on voit toujours là, souvent en bas de pages où c'est certains qui sont toujours énumérés. L'autre aussi, c'est le livre qui est l'aromathérapie exactement. Ça s'appelle. Et dans le fond, je vais prendre mes notes. J'avais toutes pris mes belles notes à mon petit livre pour ne rien oublier de vous parler par rapport à la ligne CA, dont la ligne CA Cubata ou verveine exotique qu'on appelle. Et je veux être sûre de rien oublier de vous dire. Alors, je vais vraiment suivre mes notes. C'est une huile, en passant, qui n'est pas à vendre habituellement chez Deterra. Alors, quand on a l'occasion de la voir, il faut sauter dessus. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Vous voyez, l'INTIA et l'INTIA Cubata. Ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment un côté, je vous dirais, citronné et sucré en même temps. Comme un bonbon. On aurait dit un bonbon. Alors, tenir loin des enfants, évidemment, parce que ce n'est pas des bonbons. Oui, c'est ça. Alors, l'extraction se fait avec le fruit. Oui. Et ses propriétés générales, aussi en passant un peu la forme topique interne ou en aromathérapie, parce qu'elle peut chauffer. Alors, c'est très important de diluer avec une huile neutre. Moi, je suggère toujours l'huile de coco fractionnée. C'est une huile qui, à cause que c'est une huile qui est sèche, qu'elle va emprisonner la composée volatile de l'huile essentielle, mais aussi, c'est qu'elle ne va pas tâcher. Alors, moi, j'adore travailler avec l'huile de coco fractionnée. Ses propriétés générales, elle a plusieurs propriétés, mais je vais mettre l'emphase sur ceux qui sont vraiment importantes, compte tenu que c'est une huile qu'on n'a pas régulièrement. Elle est offerte soit dans des promotions ou des cadeaux, parce que, dans le fond, il y a trop de demandes pour ce qu'on peut produire, dans le fond. Et doTERRA, lui, il ne faut pas oublier que cette compagnie-là s'assure de toujours s'assurer que les produits ne sont pas dilués, qui sont de qualité, et toujours faites de façon, avec un beau savoir-faire, et sans, sans, avec un travail équitable, dans le fond. De façon équitable. Alors, quand on a la chance de l'avoir, c'est merveilleux. Alors, si vous m'écoutez, puis que dans ce mois-ci, il y a une promotion pour l'avoir, je vous dis, sautez dessus avec ce que je vais vous dire, vous allez totalement capoter. Alors, c'est sédatif mille fois, OK? Fois mille, qu'on pourrait dire. C'est souvent les gens, on ne dit pas de remplacer l'activant, mais c'est le, on pourrait dire, c'est l'activant version des huiles essentielles. Alors, c'est parfait pour calmer. C'est une huile qui est très calmante. Très bonne aussi anti-inflammatoire, anti-fongite, anti-spasmodique, c'est-à-dire comme des crampes. Parfait aussi anti-parasidaire, désinfectant, détoxifiant, tonique digestif numéro un par excellence. Ça va redonner aussi, ça va aider à redonner l'appétit, pour quand on a des trucs qui fait qu'on a moins d'appétit, pour quelque raison que ce soit. Elle va agir au niveau aussi des ulcères gastro-intestinales, exemple, practice intestinal, des coliques et tout ça. Et comme je vous dis aussi, mes références sont prises des livres que je vous mentionne. Alors, c'est vraiment, je vous transmets ce que moi j'ai appris et par aussi les naturopathes en question. Ça va aider au niveau des symptômes. Pensez à des coliques inflammatoires, au niveau de l'intestin, ça va calmer l'espace, calmer l'inflammation. Au niveau de l'appétit, ça va redonner, dans le fond, une envie au niveau de l'appétit. C'est souvent dû à une infusance digestive. Quand on n'arrive pas bien à digérer, on va prendre justement, souvent, on va reprendre, quand on a un trouble digestif, on va souvent prendre l'huile, la synergie digestienne, au ZENGES, ce qu'on appelle, ou l'amande poivrée. Mais de temps en temps, d'alterner notre corps à utiliser d'autres sortes d'huiles, parce que vous allez voir, d'autres moments, une huile va marcher plus qu'un autre. Alors, c'est normal. C'est ça, les huiles essentielles. Une journée que vous avez le même trouble, vous utilisez deux huiles différentes, puis la même huile une autre journée. Habituellement, la refaite est faite, puis cette journée-là ne fait pas effet, ne vous posez pas de questions, c'est normal. Alors, à ce moment-là, c'est le fun d'avoir d'autres alternatives à la maison pour pouvoir alterner, ce qui est vraiment suggéré. Vous allez comprendre pourquoi aussi c'est très bon au niveau, là, psycho-émotif, là, et au niveau, vous allez comprendre pourquoi ça a un lien avec le niveau de système digestif, dans le fond. J'étais rendue dans mes notes, c'est ça, je ne vais pas me répéter. Au niveau des douleurs articulaires aussi, comme du style tendinite, des espaces musculaires, calmés. Pensez quand on a une toux, une toux à répétition, qu'on touche comme un fou, comme une folle, ça va créer des espaces, alors ça va aider au niveau musculaire, ou quand on a une crise d'as, là, tu sais, ça peut créer des espaces musculaires, alors ça va vraiment venir calmer, ça serait une belle huile pour ça. Ça va aider au niveau de la pression sanguine. Exemple, ceux qui font de la haute pression, vu que c'est une huile qui est calmante, justement, sédatifs, ça va régulariser le rythme, ça va aider plutôt à régulariser le rythme du cœur. Ça va aussi ceux qui ont une transpiration excessive, alors que quelqu'un qui confectionne ses produits, exemple, le désodoxan, pourrait mettre la lignité à l'intérieur ou la consommer, comme ça va aider notre système métaboliste du, la transpiration. Très bon, vu que c'est antifongite, très bon pour les pieds d'athlètes, entre autres. Très bon pour le brouillard mental, comme je l'ai dit, c'est un bon sédatif version d'huile essentielle. Et souvent, les brouillards mentaux, c'est relié au foie engorgé, OK? Pas tout le temps, mais souvent, c'est ça. Alors, c'est normal que cette huile-là va venir, vu que c'est une huile détoxifiante, va venir désengorger tout notre système à partir du point A et jusqu'à la sortie Z. Alors, ça va venir désengorger tout notre système, aider à désengorger tout notre système. Alors, c'est normal que si on avait un brouillard mental qui était causé par un foie engorgé, bien, ça va vraiment faire une différence au niveau de notre brouillard mental. La même chose pour les, souvent aussi, des dépressions séjournières, qu'on pourrait dire. Ça va vraiment, ça va aider, je disais. Ça peut être aussi, tu sais, des fois, c'est causé par le foie, mais des fois, c'est causé par des surplus de candidats, des parasites intestinaux. Fait que c'est ça. Fait que pas oublier détoxifiante, puis c'est ça. Comme je disais, va nettoyer tout notre système. Ça va aider au niveau de la fatigue psycho-émotive, la fatigue psychologique ou due à un mauvais système digestif. Vous savez, hein, je le dis souvent, même en atelier, que notre deuxième cerveau, même notre premier, c'est vraiment notre système digestif. Tout part de là, les émotions. La sérotonine est produite par là à 95%. Alors, si on ne fait pas attention à notre système digestif, bien, ça va jouer, c'est sûr, sur notre notre psycho-émotif, notre humeur, notre fragilité psychologique, dans le fond. C'est parfait dans un chasse moustique aussi, comme chasse moustique, mais honnêtement, avec ses propriétés, là, vraiment sédatifs, je vous dis, gardez-la pour ça, pour l'autisme digestif aussi. Compte tenu qu'une bouteille a 250 gouttes, alors on veut les prendre pour les bonnes choses. De façon, la chasse moustique, l'INSEA est contenue dans le mélange, justement, chasse moustique, chasse moustique, qui est le thérachile de chez Doterra. Alors, ne gaspillez pas votre l'INSEA pour ça. Mais par contre, là, vraiment, pour les autres usages que je vous parle, c'est bon. Dans les livres, dont le, plusieurs livres que je vous ai parlé tantôt, ça parle aussi que ça va aider au cancer du poumon. À ce moment-là, on va venir l'appliquer le long de la colonne vertébrale, parce qu'on sait que ça diffuse quand on met nos jouets essentiels au long de la colonne vertébrale. Ça diffuse dans notre système. Vous le savez, hein, en moyenne, 20 à 30 secondes, les molécules se retrouvent dans notre sang, hein, tout ce qu'on met sur notre peau, tout ce qu'on respire. Alors, on n'a jamais oublié ça. C'est ça. Au niveau, là, crampes musculaires, comme je vous disais, là, vu que c'est des espaces, c'est calmant. Alors, ça va beaucoup aider, là, les crampes musculaires, pour ceux que c'est le cas. Pas musculaires, mais oui, musculaires, mais menstruels, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire, menstruels. On revient en psychoémotif, au niveau de, justement, de l'angoisse que le livre, justement, de l'aromathérapie nous dit. C'est tout ce qui est agitation nerveuse, l'insomnie, l'humeur, dépression nerveuse. Pensez-y. Comme je disais tantôt, 95%, la sérotonine est fait, est métabolisée dans notre système digestif. Fait que c'est ça. Quand on prend l'INCA en l'interne, bien, justement, elle va venir balancer notre système, puis, fait que la sérotonine va commencer à mieux aller, à se métaboliser. Alors, c'est sûr que ça va aider au niveau du symptôme de la dépression nerveuse. Alors, moi, si, c'est sûr que je l'utiliserais, là, sachant que, ça m'aiderait, là, c'est une huile vraiment à avoir à la maison. D'autant plus qu'on le sait que les huiles durent longtemps, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est ça qui est le fun, c'est d'avoir nos huiles à proximité de nous. Ne jamais oublier que quand, si vous me voyez, vous me côtoyez dans le quotidien, vous me croisez, dites-vous que j'ai toujours mes huiles sur moi. Toujours, toujours, toujours mes huiles. À la fin, je vais vous montrer mon sac de ce temps-ci. Je change souvent de sac, mais je vais vous montrer le mien, là, dans cette période-ci. Ça me fait penser à ça. Alors, je n'ai pas pour me le dire. Vous allez me voir. J'ai des échantillons avec moi. Puis, si vous avez quelque chose, une douleur, une émotion, bref, j'adore échanger. Puis, j'adore aider. Alors, je pourrais vous faire connaître et vous donner des échantillons avant de faire plaisir. Alors, dépression saisonnière, tension nerveuse, fatigue mentale, manque de motivation, aussi. Ça peut être super intéressant quand on a un besoin, on est, un besoin, là, des journées où est-ce qu'on est plus bouillard mental, carrément, là, ou plus, plus, oui, c'est ça, en diffusion. Les, pour, si on veut diffuser la ligne C.A. Excusez-moi, si j'étais dans mon blanc de perte de mémoire. La ligne C.A. Il y a une huile pour ça, par contre. La ligne C.A. va beaucoup se marier avec le romarin, le cède, le basilic, la lavande, le ylang-ylang, le gingembre, le vitivère. Ne jamais prendre toutes ces huiles-là puis les mélanger ensemble. Vraiment, choisissez deux huiles ou trois huiles pour vraiment distinguer les arômes et diffuser ça ensemble. Ça fait des bons mélanges. Ce sont des belles huiles qui vont vraiment être compatibles. En cuisine, si vous voulez la cuisiner ou si vous voulez la prendre à l'interne dans un breuvage, en moyenne, c'est une goutte par 120 millilitres. Alors, on ne vient pas vider comme un sel. Et puis, sinon, une goutte dans un 5 millilitres de miel aussi, si on voudrait l'avaler comme ça. Ça a un petit côté, là, en tout cas, good easy. Vous allez savoir si ça vous tente de cuisiner avec aussi. Mais sinon, si vous voulez le prendre à l'interne, ça serait de la façon de le faire. Ne jamais donner d'huile essentielle à l'interne. Je suis des enfants de 6 ans et moins. Très important en thérapeutique. Je parle bien. Très bon, évidemment, comme désinfectant à la maison. C'est vraiment un détoxifiant. Alors, ça va. Puis, c'est antifongite. Ça tue beaucoup de choses. Ça se mélange très bien avec l'arbre raté. Mais honnêtement, moi, je ne la gaspillerais pas pour ça. Je la garderais vraiment pour les moments où on est plus brouillard mental ou si on vit de l'angoisse ou du stress ou tout ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Mon fameux sac. C'est vrai. Je vous montre ça. Présentement, je me promène avec un sac à dos comme ça ici. C'est mon sac à main en même temps. J'ai mes effets personnels à l'intérieur. Mais par contre, puis j'ai toujours des échantillons dans mes effets personnels. Mais en bas, ici, se retrouve une panoplie d'huile essentielle. Alors, c'est cela. Des fois, on ne sait jamais ce qu'il arrive dans la journée. Moi, j'aime bien les utiliser. Aujourd'hui, j'allais faire de l'exercice. Juste avant, je me suis pris Motivate pour me donner de la motivation. Des fois, on a coup de barre, on ne me tente pas trop. Alors, je me suis mis Motivate. Alors, c'est ça. À bientôt. À la prochaine capsule. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501